Il est de retour, effectivement les amis, vous avez passé un bon week-end prolongé, c'était excellent week-end prolongé, effectivement, pourquoi pas, comme le droit de temps en temps, nos actions sont bien passées, ce soir Anne-Sophie, j'aimerais tout d'abord justement remercier Pierre de m'avoir si bien remplacé ces deux derniers jours, car oui, chère Jeanne, ça peut paraître totalement incongru, mais Pierre Lescure, créateur de Canal+, et président du festival de Cannes, et ma doublure dans cette émission, c'est un peu comme si en Ligue 2, un sombre attaquant du Red Star se blessait, qu'à sa place on faisait rentrer Messi, Pierre qui comme on dit a assuré, et même si le vibrant hommage qu'il a voulu me rendre en arrivant à l'antenne affublée d'un de mes sweatshirts a été un peu gâché par le fait qu'il a oublié mon nom, je tenais malgré tout à lui tirer mon chapeau. Il faut quand même se changer, je voulais arriver comme Maxime, bonjour Frédéric, ça va, je voulais arriver comme Frédéric, comme Maxime, ou comme Mathieu. Oui, bref, comme le grand mou qui présente la chronique d'habitude, quoi, j'ai 200 films à mater pour Cannes, j'ai autre chose à foutre que me souvenir du nom des troisièmes couteaux. Il a oublié ton nom et ta taille, elle a tout, elle a taille, elle a taille. Hélas, hormis ce satisfait site pour Pierre, je dois avouer ce soir que je l'ai mauvaise, je vous le laisse en parfait état, rutilant, certes un peu grassouillé, mais opérationnel, et même, je me souviens la semaine dernière, dynamique. Je m'absente deux jours, deux jours seulement, et dans quel état je retrouve mon Patrick Cohen ? Regardez-moi ça, Jeanne, on dirait une vache normande qui regarde passer le Paris-Grandville. La même absence de lueur dans l'œil, la même mou d'incompréhension. Alors certes, l'anecdote de Frédéric Lenoir n'est peut-être pas passionnante. J'étais en Corse et puis je vois un vieux monsieur dans un petit village abandonné, il ne savait pas que j'étais là. Mais quand même, de là à décrocher complètement, à ne plus avoir dans le regard une once de vie, ne serait-ce que par politesse vis-à-vis de l'invité, à cligner des paupières pour tenter de ne pas finir le nez dans la tartare de papaye, secouez-vous mon vieux, prenez du maxi-temps, du Red Bull, faites quelque chose ! Dans la série Système D, restrictions budgétaires à France Télévisions, lundi, nous n'avions pas réussi à réunir les 15 euros nécessaires à la location d'un buzzer en plastique pour le happening, question pour un champion. Qu'à cela ne tienne, on a demandé à Samuel Etienne de simuler ce buzzer. On ne le va rien faire. Il est extrêmement sensible et même s'il réagira toujours de manière très virile, il n'hésitera pas quand même à vous virer, donc toujours dans le sens du poil, comme les chadras, c'est pareil. Ce soir, cher Janmas, on est très heureux de vous recevoir pour ce livre « Ma vie est une pomme, laissez-vous tenter par le végétarisme », un livre qui a immédiatement emballé notre végétarien à nous, Patrick Cohen. Patrick qui adore les légumes, une fois en 77, il a même mangé des haricots verts. Et hier soir, quand il a découvert sur l'ardoise qu'il n'y avait pas de viande au menu, que c'était « Soirée végétarienne », il a failli faire une syncope, une hypoglycémie par anticipation. Après « Ma vie est une pomme », découvrez son antithèse absolue. « Ma vie est un gros burger ». « Menu végétarien, ce soir, c'est light aujourd'hui, alors ? » « Il faut tous tes trois semaines sans flan. » « On va faire du steak, tu vois. Le steak, des frites, on n'en parle plus. » Et oui, une préface signée Maxime Switek. « Les deux font la paire, Jeanne, avec des spécimens comme ça, le combat pour le végétarisme est encore long. » A noter enfin, justement, que contrairement aux arguments fallacieux, souvent avancés par les viandards, les végétariens ne sont pas du tout carencés. C'est complètement idiot de dire ça. Prenons une fois de plus l'exemple parlant et à bien des égards tragiques de Patrick Cohen. Selon les détracteurs du végétarisme, un homme qui s'envoie 300 grammes de barbac par jour devrait péter la forme. Or, hier soir, c'est simple, Patrick n'a jamais été aussi mou. Je parle sous le contrôle de l'Elisabeth, notamment durant son interview de Frédéric Lenoir sur le moral des gens en fonction de leur nationalité. Deux tensions, un mot toutes les quatre secondes et encore pas le bon. Il faut dire que Patrick évoquait une étude en anglais avec des questions en anglais, des formulations assez pointues comme « Do you think the world is getting better ? » Fatalement, quand il lui a fallu traduire à l'antenne des phrases aussi complexes, Patrick a un peu pédalé dans la semoule. « To pedal in the couscous as we say in English. » « Et déjà qu'il ramait en français. » Chronique sur l'actualité, ce sera à partir du 2 mars. C'était envoyé spécial de chez moi, ces chroniques, il y a 20 ans. C'était en ce qui concerne Renaud Bill en tête. Mais je crois qu'il y a eu plusieurs titres. Il y a eu plusieurs titres, mais il y a eu aussi les envoyés spéciales de chez moi. Bon, bon. Alors en anglais, imaginez. La question posée aux gens, c'est « Est-ce que vous pensez que le monde va vers le meilleur ? » La phrase est en anglais, hein. « Complètement lost in translation. » « The world is getting better. » « Est-ce que le monde va en... » « Ça améliore. » « Ça améliore, ça améliore, oui, ça améliore. » « La France numéro 1, 81% de Français, de personnes qui pensent que le monde va vers le plus mal. » « Décidément, j'ai du mal à le traduire. » « Quand vous le traduiriez ? » « Ça va de mal en pi. » « De mal en pi, voilà, exactement. » « Et voilà, suffisait de demander à Babette. » « Franchement, comme quoi, la viande mollo. » « Vous avez une traduction à nous proposer ? » « The world is getting a better place. » « Est-ce que le monde va mieux ? » « Est-ce que le monde de demain sera mieux ? » « De mieux en mieux, c'est très bien. » « C'est ce qu'on veut dire. » « Voilà, voilà. » « Vous qui vivez aux Etats-Unis, vous auriez dit la même chose. »